Bonjour, je suis avec Benoît Kahn. Benoît Kahn, il est coursier à deux roues, son vélo, son sac. Il travaille pour plusieurs plateformes. Et depuis le mois d'octobre 2021, il travaille pour Deliveroo, avec Deliveroo. Et Benoît, il m'a interpellée parce que le 26 août dernier, il a reçu un mail de Deliveroo qui lui a annoncé qu'ils allaient mettre un terme, le déconnecter, qu'ils allaient en fait t'exclure de la plateforme. C'est ça, après trois sommations, qui sont arrivées à partir de mes deux derniers mois d'activité avec eux en tant qu'indépendants. Et en tant qu'indépendants, du coup, ils m'ont fait trois sommations. Vous savez, Deliveroo, dans leur argumentaire, il nous explique à longueur de journée qu'ils travaillent avec des travailleurs indépendants, qu'il ne faut surtout pas les salariés, qu'eux, ils ne font que mettre en relation un travailleur indépendant avec un client, finalement. Ils ne font que de la mise en relation. Et pourtant, toi, s'ils te menacent de te dégager de la plateforme, c'est justement parce qu'ils ne sont pas très contents de la manière dont tu travaillais. C'est ça. Donc, j'ai à une reprise de travailler en orage et en temps de pluie, ce qui est ma spécialité, parce que j'ai un équipement de pluie qui est prêt, notamment quand j'ai fait un voyage dans les pays anglo-saxons. D'après eux, ça ne leur convient pas, faire un trajet de 7 km en 30 minutes quand il y a les orages à Paris, c'est trop court et pas assez rapide. En plus, un trajet en pente, bien sûr. Donc, ça fait partie d'un des trajets où ils m'ont mis une sommation, une sommation qui était du coup à but de me dire que ça n'allait pas du tout et de menacer de terminer mon contrat. En fait, ce qu'ils te reprochent, ils te reprochent des choses que normalement, ils n'auraient pas à te reprocher parce que tu es indépendant. Donc, le principe de l'indépendant, c'est qu'il organise son travail comme il veut. Ici, il a envie de passer par telle ou telle rue plutôt que par une autre. Ça le regarde parce qu'il est indépendant, il n'est pas salarié. Et toi, ils te reprochent des choses que, bon, ils auraient pu reprocher un salarié, mais pas un indépendant. Et donc, je crois que notamment, ils te reprochent d'avoir pris un pont plutôt qu'un autre. C'est ça qu'ils te reprochent ? Oui, dans le cas où j'étais, j'avais un pont A qui était proposé par Deliveroo, un pont B et un pont C pour traverser la Seine, un delta. Eh bien, je décide de prendre le pont C dans mes multi-cours. Ça m'a permis de faire toutes les courses et d'acheminer un maximum de commandes en même temps avec un vélo qui, je rappelle, ne provoque pas de CO2. Il n'est pas électrique. Donc, du coup, en prenant cet indépendant C, à la fin de la journée, ils m'ont fait une sommation en disant que c'était déjà trop long. C'était la première, celle-ci. Parce que, petite parenthèse, ils ont l'habitude en fait à ce que les livreurs, parce qu'ils sont soumis à des contraintes comme ça, on leur dit tu vas pas assez vite, tu vas pas assez vite, tu vas pas assez vite, passe au vélo électrique ou au scooter. C'est ça. Et puis aussi, ça fait de la compte. Il y en a de moins en moins qui sont avec des vélos mécaniques, comme l'autre. J'ai un peu l'impression d'être le dernier, mais s'il y en a d'autres, bon courage à eux. C'est bien ce que vous faites, continuez. Non, mais surtout, en fait, c'est par rapport aux autres plateformes, ils passent en priorité, du coup. C'est la seule plateforme qui nous rappelle à l'ordre, qui nous appelle sans courtoisie, sans encouragement et sans politesse. Et surtout, qui ne nous défraie pas. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on ne se sent pas accompagnés du tout. Par ailleurs, on se dit, c'est pareil. Deliveroo travaille avec des indépendants. Donc, quand tu es indépendant, tu prends les équipements que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Comment ça s'est passé chez Deliveroo du point de vue des équipements ? Est-ce qu'ils ont imposé des choses ? Ou au contraire, ils se sont dit, je respecte. Tu es un coursier indépendant, donc tu t'équipes comme tu veux. Alors, c'est ça. Du coup, j'ai commencé mon inscription en même temps que pour les autres plateformes, donc à partir de septembre. Pour être inscrit, il faut présenter un matériel complet pour le vélo, pour la sécurité, en une prise. Donc, veste réfléchissante, un sac de plus de 40 litres, un casque, un porte-portable, un portable en fonctionnalité, et du coup, aussi votre vélo. Si il vous manque quelque chose en une prise, il vous demande… Une prise de photo. Une prise de photo. Il vous demande d'acheter leurs équipements, sinon vous ne pouvez pas travailler chez eux. Ce qui est en totale contradiction avec le principe même des travailleurs indépendants qui peuvent s'habiller comme ils veulent, avoir les équipements qu'ils veulent. Sinon, ce n'est pas de l'indépendance, c'est encore là un indice d'un lien de subordination. Et donc, la preuve que Deliveroo, encore une fois, a sous sa subordination ses travailleurs. Une autre manière de te subordonner, de te contrôler, en fait, comme c'est le propre des contrats de travail où il y a subordination, c'est le fait de te demander des comptes, des papiers tous les mois. Oui, alors régulièrement, du coup, il me rappelle que mon entreprise est fermée. Et donc, il me demande d'ouvrir mon auto-entreprise. Donc, voilà, ils font une nouvelle demande. Du coup, j'ai, pour des raisons personnelles, gardé mon entreprise fermée. Et dans ce cas-là, il me demande si j'ai des personnes en sous-traitance, du coup, dans mon entreprise, parce qu'il m'y autorise par leur contrat que j'ai dû signer. Et donc, chaque mois, à la fin du mois, ils me ferment mon compte en l'espace d'une semaine. Et le document qui m'en prend chez eux, c'est le document actuel au jour même de mon entreprise, à savoir si j'ai de la sous-traitance dans mon entreprise ou non. Je leur ai demandé de faire un avenant, parce que ce contrat, ce terme ne m'intéresse pas. Ça n'est pas mon travail. Je veux travailler à mon compte en tant qu'indépendant. Je ne veux pas créer une entreprise et la faire grandir aux charges de quelqu'un du dessus. Ce n'est pas du tout mon but. Là, je veux interpeller la direction de Deliveroo. Vous nous racontez à longueur de journée que les livreurs sont des indépendants, que vous faites simplement l'intermédiaire. Le témoignage de Benoît nous montre que quand on travaille pour Deliveroo, on est loin d'être un indépendant. Un indépendant, il choisit comment il travaille, il choisit comment il s'équipe, il choisit l'itinéraire qu'il prend pour aller du resto à chez le client. Là, ce n'est pas le cas. Donc, quand la direction de Deliveroo nous raconte qu'elle travaille avec des indépendants, c'est faux. Elle a toutes les caractéristiques du lien de subordination du contrat de travail. À la limite, qu'elle continue comme ça, mais simplement, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas assumer les obligations qui vont avec. C'est-à-dire que si vous décidez d'imposer un équipement, de choisir le chemin qui doit être pris par le livreur, le coursier, dans ce cas-là, il faut assumer les responsabilités d'un employeur. Quel message tu aurais envie de faire passer à la direction de Deliveroo ? Donc là, qui te menace, qui te dit quand même, la direction de Deliveroo a envoyé un mail à Benoît, lui disant le 9 septembre, c'est fini. À partir du 9 septembre, vous ne travaillez plus avec nous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je suis travailleur indépendant. Eh bien, vous n'avez pas fait votre travail de la manière dont nous, on le concevait. En fait, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait d'être à vélo. Pour moi, ça me donne beaucoup de qualités dont on imagine bien. Le fait d'être à l'extérieur, de pouvoir rencontrer des personnes, c'est quelque chose qui est très épanouissant. Et je pense que c'est un travail qui doit être valorisé. C'est vraiment quelque chose d'honorable à faire. Et pour beaucoup de personnes, je pense que ça peut être une façon de se trouver, de se créer ou de se forger. Moi, ce que j'aimerais dire à Deliveroo, c'est si moi, j'ai de la chance d'avoir un père qui peut construire des vélos. Donc, j'ai de la chance d'avoir un attirail, un équipement de vélo au poil. Je suis en mécanique, je ne suis pas en électrique. Je produis zéro CO2 par voyage. Les clients sont très contents de moi en tant qu'indépendants. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que mon entreprise réussit auprès de plusieurs plateformes. Si vous ne me prenez pas dans votre entreprise, vous allez prendre qui ?